Mode, mannequinat, beauté, maquillage, tendance, astuce. Glamour avec Anedi Azahel Doura. Ne ratez pas Glamour sur Télé Métropole, chaîne 52. Hello, chers amis de Glamour TV Show! Et bienvenue à la première émission de l'année 2023. Sur ce, je vous souhaite à tous, à tous, à tous une bonne et meilleure année. Et j'espère aussi que l'émission reviendra à temps plein. Une émission toutes les semaines très bientôt. Entre temps, nous allons parler début d'année, ce qui se passe au niveau de la mode internationale, au niveau mondial. Nous allons discuter Critics' Choice Awards et Golden Globes. Et encore plus de choses. Donc, restez brochet avec nous parce qu'à la fin, j'ai une grande surprise pour vous. Let's do this! Dès qu'on parle de fashion, de mode, c'est sûr que je dois être accompagnée de mes fashion friends. Stanley Pierre-Étienne et Christelle Dominique. Comment allez-vous, les amis? Oh, on va très bien! J'ai tellement content d'être avec vous. Ça fait trop longtemps, donc... Ça fait vraiment beaucoup de temps depuis la dernière apparition à l'émission. And I miss you so much! Oui, en fait, je vais très bien. C'est un plaisir pour moi d'être ici encore une fois. Pour débuter l'année avec toi, Annedi. C'est toujours un plaisir de parler fashion avec Annedi et Christelle, monsieur. Ah, ok! Pas de doute! Je n'ai pas envie de te regarder! Non, je n'allais pas oublier, Christelle. Je n'allais pas oublier. Mais tu nous as manqué. Merci, tu m'as manqué aussi. Exact. Et pour faire une brève introduction, vous savez que Christelle Dominique, elle est la CEO derrière Mejane Couture et le Gentleman. Oui, c'est ça. Et Stanley Pierre-Étienne, elle a aussi son magazine. Moon Magazine. Et Moon Magazine. Et on a un challenge pour ce mois. Alors, on va en parler un petit peu plus tard. Exactement. Restez brochés, nous allons passer au top et flop. Let's go! All right, people! On commence avec les Golden Globes Awards. Est-ce que vous êtes prêts? Bien sûr, Annedi, bien sûr. Oh, I'm excited! On commence avec Selena Gomez. Vous en fassez quoi? Flop. Oh, carrément? Carrément. Ah, non. Parce que je ne la reconnais pas, elle a pris du poids et ensuite, cette tenue l'a vieillie. Pour moi, je ne la reconnais même pas. Pour moi, c'est un flop. Stan, chérie. Mais moi, je veux dire de la robe, pas vrai? Je trouve que ça a vieillie un petit peu. Je trouve que peut-être qu'elle est dans un stage là dans sa vie, qu'elle ne se sent pas confortable dans sa peau. Donc, elle essaie de cacher. Oui, c'est un flop. Ah, ok. Mais je sais pas. Je sais pas. On a le manche bouffée comme ça. Elle a pas de forme, chérie. Et puis, un petit toit. Elle a pas de simple. Même sans les manches, la robe n'est pas bien. La robe n'est pas... Elle n'est pas centre-côte. Bon, oui. Les toiles là, c'est-ce que c'est-ce qu'elle n'a pas affichée. Pour moi, elle n'est pas affichée. Elle n'a pas affichée du tout. C'est un flop. Je suis un petit peu choquée de l'avant. Bon, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je lui donne un flop. Oui, mais gentiment. Un flop. Un flop. Un doucement, Christelle. Un doucement. Flop. On continue cette fois avec Billy Porter et Christian Siriano. Et le bijou de Yé Prem. House of Emmanuel and Stéphire. Ça, c'est un déjà vu pour moi. Attends, stop. C'est un nez qui te donne la parole. Oui, c'est un nez. Ok, guys. C'est un nez qui te donne la parole. Il était fan de Billy Porter. Je suis fan de Billy Porter. J'adore ce qu'il fait. Je suis fan de lui. Mais je pense qu'on n'avait pas besoin d'une version fuchsia du Toxido Warp qu'il portait et quelques années de cela aux Oscars. Il est souhaité quitter ça, notre placard. Et puis, sachons le design. Exact. Ça va bien fait. On peut avoir son réplique qui ne va pas le faire. Pour moi, c'est franchement un flop. C'est un flop. Moi, je sais que la couleur magenta, c'est la couleur de l'année. C'est ça, la couleur protône de l'année. Mais il aurait pu faire justement avec un autre look. Ou bien enlever, enlever la traîne. Et puis, juste quitter le concert. You know, change it up. Change it up. Pour moi, à cause de ça aussi, c'est un flop. C'est un flop. Je n'aime pas non plus les cheveux, les tresses. Des tresses avec un Toxido, ça, c'est pas bien. C'est du déjà vu. J'ai déjà vu. J'espère qu'on a filmé mon visage parce que je suis tellement choquée d'entendre que c'est politique de me prendre. Jusqu'à ce qu'il ne faut pas aimer. Et des fois, pas décevoir. Je ne vais pas décevoir. Moi, j'ai eu l'un des fous. Il a toujours été un petit peu trop dramatique pour moi. Je n'aime pas. Donc, il y a un flop. Flop, ok. Flop. Tout le monde est d'accord. Mais vous, allez voter sur la page de Glamour TV Show, Facebook et Instagram. On continue, on continue. Et de ce côté, on retrouve Angela Bassett, Pamela Rowland et Chopard. Je ne sais pas ce qui se passe, guys. On est même pas comme c'est un petit genre difficile, il me semble. Parce que je ne la reconnais pas. Je ne reconnais pas son visage, ses joues, la mâchoire. Il y a une trop chirurgie. Et puis, d'enfants, dans les cheveux, il va obligé de paraître comme ça. Oui. Ça a dérangé. Il n'y a pas besoin nécessairement tout le monde. Et nous, elle a un gros corps. Elle a un gros corps, mais nous, elle a un gros corps. Pour son âge. Pour son âge, oui. Pour son âge, elle a un gros corps. Mais regarde ça, nous, nous, elle a un gros corps, Christelle. Nous, elle a un gros corps. Bon, c'est qu'elle va faire beaucoup plus. Tu n'es pas gentille du tout, non? Je suis. Non, mais moi, je trouve que c'est joli. C'est joli, bien sûr. Parce que regarde, laisse-moi te dire. Voilà. Ce qui arrive, je l'ai tellement vu prendre des risques l'année dernière, que ça ne me dérange pas. Mais je critique la robe, l'occasion, le visage, c'est zéro. Mais la robe en elle-même, c'est beau. Donc, moi, je la donne un top. OK? Moi, pour moi, c'est un flop. Je la donne un top. Pour moi, je ne sais pas, something's wrong avec la robe et sa morphologie. C'est figure, chérie, figure, je ne sais pas. Peut-être que c'est la pose aussi. Peut-être que dans une vidéo, elle fait beaucoup plus d'effets, tu vois? Donc là, je vais lui donner un top, parce que ce n'est pas donné à tout le monde d'arriver à cet âge-là. Elle est un espoir sainte. Et nous rocker comme ça. OK, je lui donne un top. Tout est simple. C'est un top safe. C'est un top safe. C'est un top safe. Je voudrais apporter beaucoup plus. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Ça y est que ton rougo, bons amis, quand je dis que Christelle ne va pas trop fort avec les chi-oui-ou-ji. Exact. Il faut embrasser sa maturité. Exact. Et là, non. C'est un petit peu trop. Et ça se voit. Ça se voit. Mais je lui donne un top pour la tenue. Pour la tenue. Votre tour de juger. Glamour TV Show, Facebook et Instagram. En passant un homme, Andrew Garfield, Zegna et Omega, au niveau de la montre. Un top. I love it. C'est sexy. J'adore. J'adore la couleur. D'habitude, ce mélange a fait très Halloween. C'est un costume. Mais c'est comme si c'est assez un orange brûlé. C'est pas comme un orange. C'est un orange brûlé, mais que tu... Bon, c'est comme un... C'est un... Le Golden Globes Award, Laverne Cox, un vintage John Galliano et les bijoux de Fred Laydon et de Kouéat. Sexy. Sexy. D'habitude, je n'aime pas ce qu'elle porte, mais là, elle a fait... Elle a fait du sexy à juste mesure. Par an ken vulgarité, par an ken... Par an y'en qui dérange dans l'eau la. Et les cheveux, tout va bien. C'est du old Hollywood glamour. Je l'aime aussi. J'aime les détails, l'imprimer... La couleur, le bleu... Tout va bien. Le dégager, c'est la seule chose. Je ne sais pas si c'est le photographe, mais... Où t'as dit poudre, là, on tigeant trop pâle. Oui, il est trop pâle. Pour son teint. Ça lui fait apparaître un petit peu... Caladrique. Je suis aussi. Ton coup son mot. Le visage a rien un peu, oui. Autre chose que j'ai remarqué pour le Golden Globe de cette année... La plupart des stores ont leur robe un petit peu mouillée. Je ne sais pas si c'est parce qu'il a plu. Peut-être, j'avais remarqué ça aussi. Pour quelque chose, pour une chose... Pour quelque chose de cette ampleur, je trouve que tu dois gagner un chaperon, quoi qu'on dit. Oui. Pour soulever un an, pour assister un peu. Mais parfois, peut-être la traîne est tellement longue. Non, mais regarde, la plupart des robes que tu vas avoir sont... J'avais remarqué ça aussi. C'est pas normal. Je me suis dit, peut-être que c'est dû dégrader. Non, c'est de l'eau. C'est la pluie, pour un trafic rouge, quand même. C'est de l'eau, alors oui. Mais top. Top, top. All right, what a beauty. Parlez-nous de cette tenue. C'est Laetitia White, et c'est une tenue assez originale de Prada. Et ça lui va améliorer, parce qu'elle a déjà une coupe qui est assez forte. Et porter une robe qui est beaucoup plus compliquée serait beaucoup trop... Elle a mis une robe simple et délicate. Et vous savez qu'elle était dans le dernier film... Black Panther. De Black Panther. Et je trouve que ça met en valeur avec l'imprimé qui fait aussi l'Afrique. Moi, je trouve que ça rappelle le tableau. C'est très art. C'est très artique. C'est très artistique. J'aime le mariage de couleurs. Super. Justement... Super, super. La classe. Je lui donne deux tops, parce que je trouve que c'est quand même... Non, parce que tu sais, ça va avec son style. Son style. C'est joli. La styliste ou le style, ça fait un très beau travail. Ça fait un travail bien pensé. Rester minimaliste au niveau des bijoux. Et juste faire ressortir sa beauté naturelle. Exactement. Pourquoi tu n'as pas besoin de mettre trop de choses, juste laisser parler ta beauté. Exactement. Il n'y a pas de cheveux, il n'y a pas de cheveux. Donc c'est une beauté naturelle. Je vais dire un bel black. Bel black. Exactement. Bel black. Bel black, bel mal à vous. Et ici, on va trouver Heidi Klum, Kevin Germannier. Moi, je pense qu'il y a deux tops, il y a un peu d'occasion. Voilà. Les tops, c'est dans une usive party, parce que là, c'est tout slut pour moi. C'est trop court. C'est un flop. Ça, les écoutes. Il y a des enfants qui regardent l'émission de Glamo TV Show. Oui, mais avant. Non, mais c'est pas du tout. Et on est d'accord. Non, mais. Je suis d'accord avec toi, mais can you be nicer? Non, je suis d'accord. Laisse-moi te dire, moi-même, j'en dirais que je n'aime pas non plus. Je te rejoins, mais elle s'est trop d'occasion aussi. Je ne comprends pas. Elle n'a peut-être plus de style. Elle est sûrement quelqu'un qui va danser avec les stars. Qui va danser, voilà. Donc, elle s'est trop d'occasion. Je n'aime pas. Et puis, c'est trop. Si les cheveux étaient attachés, mais en ailleurs, parce que la robe est comme un bijou en elle-même. Et pour moi, encore, je reviens au niveau du maquillage. Elle ressemble à mort. Je ne comprends pas. J'ai l'impression finalement que c'est peut-être l'éditing ou le photographe. Parce qu'on a de son teint. C'est pas normal. Du corps et puis, boum. Oui. Je suis d'accord. De son teint ou bien la peau de, guys. Ah, ah. Elle est super sexy. Elle est super sexy. Elle est un beau corps. Elle a un beau corps. Elle est super belle. Elle n'est pas aussi jeune. Non. Elle est bien, bien conservée. 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 Oui. Bien conservée. Comme du bon vin. Comme du bon vin. Oui, oui. All right. Viola Davis et Jason Wu et Chopper. Viola, je ne comprends pas. Viola est fatiguée. Viola est fatiguée, mais la robe est super bleu, bleu, extraordinaire. Je lui donne un top, oui. Et un flop en même temps parce que je ne comprends pas qu'elle n'embarade là. Non, ça c'est la peau. Pas que blâme. Pas blâme ça. Mais là, elle n'est pas dérangée pour moi. Oui. Là, elle est par exemple dégradée qui va super bien. D'ailleurs, j'aime bien le dégradé. J'aime bien. Non, mais la robe en elle-même. Super. Ah, il a quoi que tu l'as dit? Moi, j'en drape la peau. Exact. Elle est bien drape la peau. Elle est bien drape la peau. Parfait. C'est très bon travail. C'est pas vraiment collé, collé, mais quand même, ça lui va très… Ça a un bon moulage, comme on dit. Un bon moulage. Ce que je n'aime pas, c'est… Les cheveux. Les cheveux. On leur coupe beaucoup mieux. Les cheveux ne me dérange pas. Tu sais pourquoi? Elles ont une folle. Oh. Mais en bas, elle est très bien mise, très bien soignée, très lassinée. Comment? Juste parce que tu as des cheveux bouclés, ondulés. Non, non, non. Je ne veux pas dire ça. Moi, en édite, tu as des cheveux bouclés. Maintenant, ce n'est pas la même chose. Et j'ai vu dans les vidéos et… Pour moi, la sèche aussi me dérange. Elle est fatiguée. Peut-être qu'elle travaille trop. Sèche aussi, elle est serne un petit peu trop pour moi. Oui. Elle a les moyens, la possibilité de se rendre dans n'importe quel spa et faire arranger ça. Surtout pour une occasion. Non, surtout pour une occasion pareille. Oui. Donc là, pour moi, elle paraît fatiguée. OK? Sous c'est ça. Mais c'est un top pour elle. Oui. Pour la robe, top. Top. Allez jugez vous-même, Glamour TV Show. Et ici, on passe à Donald Glover, en Saint-Laurent. Wow. Ça, nous m'adresse, on look comme ça. Franchement. C'est quoi ça? L'écoute déjà. L'écoute. Ça n'est pas. L'écoute toujours. Ça n'est pas. C'est pas pour lui. C'est pas pour lui. C'est pas pour lui. Pas pour lui. Pas pour lui. Définitifement pas pour lui. Un flop. Flop. Deux flops. All right. Maintenant, nous allons passer au Critics' Choice Awards. On commence ici. Stanley, parle-nous de cette tenue. C'est Anna Taylor. Taylor. Anna Taylor. C'est quoi encore? C'est Anna Taylor Joy. Anna Taylor Joy. C'est une actrice qui est en train de monter à Hollywood. Elle a beaucoup de succès maintenant. Elle a un nouveau film qui s'appelle Le Menu et qui fait beaucoup de fureur. On parle beaucoup de ce film-là. Ah bon? Et avant, il y avait un styliste qui travaillait avec elle. Mais maintenant, je pense qu'elle a changé de styliste. Et on voit quelque chose de différent avec elle. J'aime bien la robe, mais je n'aime pas vraiment sa coiffure. Après ça, je pense que c'est très bien. C'est une jolie robe. Et j'aime bien ce qu'elle porte comme chaussures. Et oui, pour moi, c'est une top. Moi, j'aime aussi. C'est une robe de Dior Haute Couture. J'aime la transparence, même si c'est couleur de peau. Elle a une petite ballerie. Voilà, voilà. Donc, j'aime moi. Elle est tellement petite. Mais j'aime les cheveux aussi. C'est quand même messy. Moi aussi, j'aime. Exact. J'aime les cheveux. Ça fait ressortir la robe un peu plus. Je ne sais pas. J'aime la tenue. C'est balancé. Oui, ça ne me dérange pas. Ça ne me dérange pas. C'est top. Elle joue minimaliste. Très classe. Très chic. All right. Parle-nous de cette tenue. Kate Blanchett. Kate Blanchett. Elle a gagné comme meilleure actrice pour un film. Elle a le film Thor qui va sûrement gagner un Oscar aussi. Elle va sûrement gagner un Oscar. Elle joue le rôle d'une fille artiste dans le film. Elle est lesbienne. On peut voir l'influence masculine et un petit peu androgyne dans sa tenue. qui est de Louis Vuitton. En fait, non. De Max Mara. Max Mara. Max Mara. Qui est super. Désolée. C'est de Max Mara. Et c'est super. Elle porte toujours des choses qui font… Qui sont de l'ordinaire. Qui sont de l'ordinaire. Libérisée. Elle ose. Elle ose. Elle est vraiment une trendsetter. Exact. Et pour moi, ça, c'est vraiment quelque chose qu'on n'a jamais inspiré à voir sur un tapis rouge. Pour les prédictions. Mais elle a porté ça. Elle a porté à beaucoup de classes. C'est de chic fou. Moi, j'adore. C'est top, top, top. Ah, Christelle est contente du feedback de cette année. Je vois ça sur ton visage. Alors, la chose que j'apprécie, c'est le tissu. On a transformé un tissu, allons dire, un tissu qu'on aurait pu faire un resort wear ou bien quelque chose d'autre. Bon, je peux dire en robe d'occasion, en robe d'apparat. J'aime le fait qu'ils ont fait ça. Parce que c'est comme un lin, je ne sais pas non. Un lin, oui, quelque chose… Ça paraît comme un tissu de tous les jours qu'ils ont transformé. Ça, c'est cette partie-là que j'apprécie dans la robe énormément. Et c'est super chic. C'est très élégant. Mais elle aussi, elle a du chien, comme on dit. Elle a un peu l'élégance. Elle a un peu l'élégance. Elle a un peu le porté au rad. J'aime. C'est l'imeur avec Tilda Swilton. Il y a une autre femme qui… Il y a une autre femme qui… Il y a une autre femme qui… Elles sont des femmes, mais… Leur à bien être au garçon, ou bien elles ont une influence, ainsi qu'elles ont des gens endrogynes. C'est comme si c'est rien du tout. Il y a une élégance naturelle. Pour moi, c'est un homme pour ça tout. J'adore. Moi aussi, j'adore. J'adore. Ça, j'aurais porté ça. Oui. Oui. Je vais faire mes jeunes coutures. Je ne peux faire ça. Ma version. Avec des talentes super haut. Honnêtement, j'aurais ajouté. Et puis, c'est Osaïe dans Eddy. OK. J'aime beaucoup. Top. All right. Prenons-nous de cette tenue. Elle, c'est Julia Garner, qui est une actrice super populaire maintenant. Elle a inventé Anna. Elle a aussi joué dans Ozark. C'est elle. OK. C'est une série que beaucoup de personnes adorent. Mais là, pour moi, c'est un faux pas. Ce n'est pas vraiment une réussite cette tenue. Je n'aime pas sur elle. Je ne comprends pas. Le monochrome. Le rouge sur rouge sur rouge. Comme si le rouge est beau. Mais c'est la robe que je n'aime pas. Exactement. Je ne la comprends pas. Je ne comprends pas la robe. Autre chose, elle paraît dans cette photo de petite taille. Moi, je n'aurais pas porté des souliers pareils, des sandales pareils. Parce que, à cause de la bonne, elle paraît comme si ses jambes paraît. Ça coupe. Ça coupe. Donc, moi, j'aurais opté pour quelque chose d'autre. Oui. Mais le rouge en elle-même, j'aime beaucoup. Mais je n'aime pas sur elle. Elle est une blancheur. Je n'aime pas la robe du tout. Je n'aime pas la robe. Je n'aime pas la robe. La couleur est jolie. C'est la couleur aussi florecante. Ils font contre à ce qu'ils ont des gens dérangés. Ça fait rouge et blanc. Mais je lui donne un flop. Un flop. Un flop. Je lui donne un flop. All right. Et maintenant, le moment qu'on attend au Critics' Choice Awards, ce qui m'a rendu tellement fière parce que Haïti est très présente. Haïti est là. C'est Cheryl Lee Ralph et Giovanna Lewis. Giovanna Lewis est un designer haïtien. Elle est d'Haïti, même si elle est globale maintenant. Et j'adore. Moi aussi. Elle a fait ça sur mesure justement pour Cheryl. On adore. Et regarde elle. Elle est comme une star golden. Tu sais, si on ne m'avait rien dit, je n'aurais pas su que c'était Giovanna non parce que ce n'est pas son style d'habitude. Mais quand j'ai su que c'était elle, je me suis dit wow. C'est bon. Elle aime un joli la robe. Ça lui va comme un gant. Comme si vraiment. Che Guevane profite. Moi, j'aime le tissu. C'est comme un métal. Moi aussi. Moi aussi. Moi aussi. Elle est super, mais elle a gagné. En plus, elle a gagné. J'ai vu un speech d'elle justement. Je ne sais pas que c'était Giovanna. Après ça, j'ai dit oh my god. Que moment. Et la voilà avec Giovanna. Oh, very nice. Giovanna, oui. Very nice. Super nice. Et tu sais, c'est la fille de Cheryl qui est styliste. Oui, j'ai vu ça. Exact. Et qui a juste travaillé avec Giovanna. J'ai vu qu'elle dit. And just to make it happen. And it's a success. It's a success. Et elle a 63 ans, on a dit. Elle a 63 ans. Wow. Chelle a 63 ans. Wow. En tout cas, elle a bien fait son travail. C'est ça, mire. Non, c'est trop bien joli. Elle est comme... She's a trophy. Yes. C'est comme si elle savait qu'elle allait gagner. Oh, oui. Oui, voilà. Donc, elle a fait quelque chose vraiment digne d'une gagnante. Voilà. C'est ça. Et pendant le jour, on passe à Miss Universe Haïti. Midline Felizo, elle était dans le top 16 de Miss Universe cette année. Et je dois vous dire, Midline, comment c'est loin? Depuis 2018, elle était une des participantes à Miss Mode Haïti. Et j'ai le plaisir de dire qu'elle a commencé avec nous à Miss Mode Haïti. Elle était également la Miss Supranationale Haïti. Et elle a été vraiment sublime pendant toute la compétition de Miss Universe. Elle a eu une petite préparation. Oh, elle a eu beaucoup de préparations. Beaucoup de préparations. Oui, elle a eu. Elle est habituelle. Elle est habituelle. Elle est habituelle. Elle a fait l'expérience. Elle a voyagé. Elle a un beau parcours. Oui, elle a un beau parcours. Son agence. Elle a une agence. Elle a fait beaucoup de travaux caricatifs avec des fondations. Avec des ouvriers. Exactement. Elle a fait beaucoup de choses. Après sa participation à Miss Mode, elle a décidé de lancer son agence, justement. Et elle a continué dans son parcours. Et c'est ce que j'explique. Tout le temps, il faut avoir un minimum de préparation. C'est comme Raquel Pellissier. Raquel Pellissier, elle était un mannequin. Elle a travaillé avec plein de boutiques. Plein de photographes. Elle a fait des expériences. Voyageait. Elle avait été dans un... Avant d'aller à Miss Universe. Elle avait été représentée à Haïti aussi quelque part. Je me rappelle pas non. C'est en Colombie avant. Elle était première d'Ouphine. Je te rappelle? Oui, à Miss Universe. Oui, elle a eu... Non, c'était pas à Miss Universe. En un concours? Oui, en Colombie. Mais elle a eu des préparations aussi. C'est pour te rejoindre. Exactement. Il y a eu beaucoup de trainees. Et c'est ça qui l'a aidé à être classifiée et être première d'Ouphine. Bon, je pense que ça aide surtout avec son élégance, la préparation. Parce qu'il faut se rappeler de quelque chose. Dans cette grande compétition, c'est pas le jour de la finale qui compte seulement. Non. Il y a les interviews avec les membres du jury. Ton comportement vers les autres. Ton comportement. Ton comportement. Les championnes te jugent aussi. Les choses qui l'entourent dans l'organisation. Donc, je pense que c'est le tout qui a réduit sa réussite. Oui, oui, oui. Exactement. Mais là, allons retourner de là-haut parce qu'elle allait déclencher! Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est aussi Giovanna Louis qui a habillé midline pendant la compétition de Miss Universe. Et elle a porté plusieurs tenues de Giovanna. Et on peut la remarquer qu'elle est juste sublime. Elle est élégante. Elle a une posture, là, voilà, lors de la finale. Sa robe de soirée. Cette robe-là. Laisse-moi te dire. J'ai tellement aimé. Parce que je trouve que ça a mis son corps en valeur. Le designer Fernando a bien travaillé cette robe. Vraiment. Pour moi, c'est l'une des meilleures robes que j'ai vues sur le stage de Miss Universe. Moi aussi. Et sa peau. Et sa peau. Et sa peau, le dos sur sa peau d'ébène, ça, c'est... Wow! Mais ça, c'est la meilleure présentation de Miss Universe. Oui. Et sa classe, elle, sa démarche. Oh, je me dis super. Elle est comme une féline. Elle est comme une tigresse qui avance. Pour moi, c'est super. C'est la première. Super. C'est la deuxième année que je n'ai pas regardé. La finale? Non. Tu sais, quand il y a Miss Universe, je n'ai rien suivi. Ok. Mais au moment de la semi-finale, j'ai regardé sa vidéo rapidement. J'étais tellement choquée. Elle est vraiment super. Ce n'est pas le rap que tu as peau. Non, c'est le lip que tu as peau. Exact. Oh, c'était bien. Ce n'est pas la bi qui fait le moins. C'est bien. Et le rap que tu as peau. J'étais en train de dire, j'ai l'écouter spécifique pour mettre ti découpe. Ti découpe. Elle a le corps pour ça. Elle a des manches. Elle est grande de taille. Et je dois vous dire un petit secret. Je pense que pour l'organisation de Missione Variety, il faut toujours prendre un monde qui est de très grande taille. Exact. Parce que si vous remarquez bien, alors faites la comparaison entre Midline et Raquel. Tous les deux extrêmement grandes. Elancés. Elancés. démarche, il est correct, il parle bien, il est simple et je pense que ça c'est la formule. J'ai eu la chance de travailler avec Myline justement. Oui, amies monde. Elle est très amies et sympathique, elle est très facile à vivre. Elle est tout le temps souri, elle est souriante, elle a la joie de vivre et tu sens son aura, tu sens son énergie qui est très important. Elle est humble aussi, quand elle a gagné, quand on a dit qu'elle est top à Haïti, elle était sublime. Tu dois aller voir la vidéo. Je dois écouter, moi qui ai l'expérience sur scène, tu sens que ton âme sort de ton corps, c'est vraiment un moment magique et on attend son retour en Haïti parce que je suis superbe superbe. Mais celle qui a gagné, c'est Miss USA et elle est superbe. Je peux te dire honnêtement, je sais qu'elle est un fashion designer, je trouve que cette robe est un petit peu trop. Par exemple, pour la robe, bon ça c'est la semi-finale, j'ai fait des recherches. Pour la robe pour la finale, je trouve que c'était pas bien du tout. Encore une fois, j'ai pas suivi, ma maman a suivi. Elle était choquée d'apprendre que c'est USA qui a gagné, j'ai pas suivi. USA a gagné c'est parce que, guys, il y a aussi les questions. Elle a bien répondu à la question alors. Le top 3 était, cette femme était dominée comme le public. Elle était sublime, elle a d'une beauté à couper le souffle. Vraiment. Voici la robe de la finale. Je n'ai pas aimé ça. Elle a gagné c'est à cause de la réponse. Qu'il y a une réponse? Mais je dois te dire, Stanley. Mais elle est filipino. Ma maman je pense, ok? Oui, elle est filipino. C'est le concours aux Etats-Unis, un « USA guy », je veux dire, « hello », c'est un petit peu trop cliché pour moi. C'est un peu cliché. Elle est asiatique. Et elle, elle est américaine asiatique. C'est la première américaine asiatique qui a gagné mes Etats-Unis. Et elle a gagné. Tu vois, ça, c'est un petit peu, ça fait un petit peu… Oui. Je ne peux même pas remonter parce que je pense que mentalement, psychologiquement, j'ai l'amour que j'avais pour le pageant world. J'ai plus ce même amour-là. Donc, j'ai même pas suivi. J'ai pas suivi, j'ai rien suivi. Mais elle mérite ça. Elle mérite. Elle mérite. Elle était préparée. Amine, elle est quand même la Miss USA. Mais pour moi, je pense que… Quelqu'un d'autre aurait pu gagner. Oui, Miss USA. Comme Aïté! Donc, je dois dire, j'ai vu… Limite. Limite pour participer à Miss Universe. Si elle n'aurait pas gagné cette année-là, elle n'aurait jamais pu gagner et venir participer. C'est l'âge pour laquelle elle a dit, j'aime… On lui a demandé… Et qu'est-ce qu'elle pourrait… Qu'elle changerait? Et si elle avait… Elle a dit l'âge limite. Oui, voilà, l'âge limite. Parce qu'elle sait… Ah! Bon, peut-être pour l'année prochaine, parce que, guys, les choses changent. Les choses changent. Et maintenant, les trans… Les trans peuvent participer aussi. Les amis, les trans, les enfants, les enfants… Au moins, en 32 ans. 35 ans, 35 ans. Quand tu es à 32 ans, tu es toujours une Miss si tu n'es pas mariée, ni tu n'as pas mariée. Maintenant, les femmes mariées peuvent participer maintenant. Les trans aussi. Pas Miss Universe. Oui. On a changé les règlements. Non. Ce n'est pas vrai. Les trans peuvent participer. Les trans peuvent participer. Si tu as été mariée aussi. Si tu as été mariée, si tu as réalisé un enfant, tu peux participer. Ils ont changé les règles. Oui, elle ne peut pas changer l'âge. Alors, elle a fait… Elles ont pas changé l'âge. La différence. Elle veut que l'âge soit vraiment… et fasse partie des nouveaux règlements. Ah! Et je suis d'accord avec elle. C'est une des Côte de misologie haïtienne. Ah! Ah! Je ne veux pas, Christelle. Non! Tu as tellement reproché. Tu sais, je l'ai entendu aussi. On est à la recherche de la Miss Monde Haïti. Donc, si vous êtes intéressés à y participer, déjà, je vous invite à nous contacter au 39 09 20 40. Ouh! C'est pour la finale, vous attendez. Et pour… On n'a pas encore annoncé, mais je viens de recevoir une date pour l'année 2022, Miss Monde 2022. Ce sera en mai. On ne sait pas encore exactement où. On entend plus d'informations. Donc, préparez-vous les filles et contactez-nous rapidement. Super. Alors, mesdames et messieurs, merci de présenter l'émission, la première émission de 2023 avec moi. Et je lance également une invitation aux entreprises si vous aimeriez collaborer avec Glamont TV Show et faire la promotion à l'émission. Je vous invite également à me contacter au 39 09 20 40 pour plus d'informations. Merci. Et aussi, Anne, j'aimerais vraiment informer les gens sur le challenge qu'on fait. Comme Monde Magazine qui est sur Instagram, c'est Monde Magazine, M-O-U-N Magazine. Et vous allez sur Monde Magazine, vous allez voir les informations pour participer au challenge pour la Saint-Valentin. On vous donne une photo, vous devez reproduire la photo la plus proche possible de l'exemple qu'on vous donne. Et vous pouvez gagner plus de 400 dollars avec un bon d'achat, beaucoup de prix. Il y a beaucoup, il y a beaucoup de choses. Alors, on vous attend. Et contactez-moi au 42 46 46 17 42 46 47 ou aller justement sur la page Instagram de Monde Magazine pour avoir des informations pour pouvoir participer à ce concours. Suivez, suivez Monde Magazine et également, quand la compétition est laissée, n'oubliez pas de juger pour votre photo favorite. Exactement. Alors, restez proches avec nous, nous avons une annonce extra spéciale. J'ai gagné quelque chose. Vous savez qu'au début de l'année, nous avons toujours des résolutions pour l'année, des choses qu'on aimerait changer. Quelques idées, notre poids, les activités familiales ou encore la santé. Bon, plus d'eau, manger plus sainement, etc. Mais là, on va discuter surtout pour le poids. Je vous propose le thé ISO detox. Donc, avec ce thé, non seulement vous allez détoxifier votre organisme des déchets et des impurités, mais vous pouvez également perdre quelques kilos. En moyenne, 5 livres en 5 jours. Surtout si vous souffrez aussi de ballonnement et même aussi de constipation parce qu'on a peur de parler. Mais laissez-moi vous dire, c'est une maladie. Donc, si vous avez besoin d'une solution, contactez nous au 39 09 20 40 et essayez votre thé ISO aujourd'hui. On y va maintenant pour la famille, pour les enfants surtout. Parce que les enfants, je trouve, qu'ils restent trop branchés au niveau de la télé. Et vous savez, à cause de la konjoncture au niveau national du pays, ti moun yon pa ka amuse yo, je nou te kon amuse ansyenta. Kourine la rue, fè les activités, etc. Jouèman, rel, tout bagay sa yo. Donc, yon vin, concentrez plus sou yon ekran. Donc, je vous propose un kaye d'exercice. Ce kaye d'exercice est un kaye haïtien, karement. Parce que c'est en français et en kreyol. Fè pour une haïtienne, j'aime apprendre. Donc, nous avons différents kaye disponibles pour différents groupes d'âge de un an jusqu'à même 6-7 ans. Donc, pour avoir votre kaye d'exercice pour votre enfant, et regardez, c'est rempli d'activités qui peuvent faire pendant le week-end, etc. Et en plus, yon vin plus intelligent, n'est-ce pas? Donc, ça c'est très intéressant et je trouve que c'est très pratique. Donc, contactez-nous également au 39 09 2040 et achetez votre kaye d'exercice. Et le prix est très abordable, à 7$ seulement. Alors, maintenant pour la grande surprise! Are you ready? Un giveaway, un giveaway pour bien commencer l'année 2023. Mais les conditions sont, il faut bien sûr suivre ma page, Anedi Loura. Il faut également suivre la page de Glamour TV Show. Mais également la page de Milex Haïti, qui propose un lait en poudre pour toute la famille. Les enfants adorent, les adultes adorent, d'autres jeunes font bon petit chocolat payé avec elle. Moua, moua, moua! Ensuite, suivre la page également de Energizer Haïti, la batterie qui dure longtemps. Vous pouvez également suivre la page Energizer Haïti. Et la troisième, la dernière page, c'est Vini Lady Haïti, qui propose des soins capillaires pour tout le monde, les hommes, les femmes et les enfants. Et je dois vous dire, guys, ils ont une gamme de licornes, de unicornes, que mes filles adorent. Ou quand même, pour dire licornes, c'est une gamme de licornes sur toutes les filles. Et pour les petits garçons, nous avons la gamme Pirates. Donc, allez-y, suivez ces cinq pages, Anedi Dura, Glamo TV Show, Mielex Haïti, Energizer Haïti et Vini Lady Haïti. Et toutes vos chances de gagner ce grand giveaway! Sous ce, je vous souhaite à tous encore une fois, une joyeuse, merveilleuse et meilleure année 2023. Et encore une fois, bonne chose au gagnant! Mode, mannequinat, beauté, maquillage, tendances, astuces, Glamour avec Anedi Azael Dura. Ne ratez pas Glamour sur Télé Métropole, chaîne 52.